bonsoir ce soir on va parler de l'oms l'organisation mondiale de la santé dont on discute pas mal dans les médias actuellement dans ces temps de coronavirus et ce qui m'a donné envie d'approfondir un petit peu le sujet c'est hier le visionnage d'une discussion entre les quatre lanceurs d'alerte georges à crève coeur thierry casasnovas christian telschaler et sylvano trotta à un certain moment sylvano trotta je crois dit que le gouvernement macron vient de verser 500 millions d'euros de nos impôts donc à l'om s et puis plus loin christian telschaler qui dit que l'om s non c'était toujours c'était toujours si l'un autre tas qui dit que l'om s s'est toujours trompé et puis encore plus avant dans cette vidéo qui dure deux heures christian telschaler qui dit que le directeur actuel de l'omc tedros adhanom gabriezous et bien en fait est un terroriste même pas dans le sens de quelqu'un qui qui veut se faire sauter avec une certaine explosive mais qui a violemment réprimé des manifestations dans son pays parce qu'en plus d'être médecin il était aussi homme politique en éthiopie donc ça m'a ça m'a quand même mis la puce à l'oreille parce que j'ai toujours bon considéré un petit peu fait toujours depuis quelques années que je m'intéresse vraiment aux structures internationales de décisions dans le monde en gros depuis une taine d'années que je suis dans le commerce équitable l'économie sociale et solidaire l'histoire des civilisations et mon travail aussi de guide de voyage international avec une agence de tourisme solidaire en en europe au prochain et en amérique centrale où j'ai pu constater les ravages des politiques de la banque mondiale du fmi toutes ces politiques qui s'imposent d'en haut avec toujours un aspect qu'un c'est impérialiste et pas tant de préoccupations du sort des populations derrière les grandes annonces voilà souvent c'est fait c'est fait avec beaucoup avec beaucoup de d'autoritarisme et puis de communication mais dans les détails on part pas du tout des populations locales de leur capacité aussi de leur de leurs ressources en termes de médecine traditionnelle alternative qui peut être extrêmement bonne si tant est que la population évidemment est assez nourrie et à une hygiène ou un niveau de vie un niveau de vie suffisant pour permettre à sa médecine traditionnelle d'agir correctement voilà alors du coup stéphano trotta qui dit l'oms s'est toujours trompé déjà contre l'italie elle a dit qu'il fallait pas fermer les frontières parce que c'était le nouvel an chinois et que du coup ben les chinois aller partout dans le monde pour fêter ce nouvel an et qu'il fallait pas arrêter le tourisme ça peut apparaître un peu délirant comme affirmation mais en réalité non parce que l'om s est vraiment une émanation d'un système libéral avec derrière les plus grands financiers on peut citer de ceux qui a présidé à sa fondation c'est rockefeller et que son plus gros donateur aujourd'hui c'est bill gates donc on a les deux personnes les plus riches de l'histoire chacun à sa période et rockefeller au début du 20e siècle et bill gates bien il ya quelques années pour être détrôné uniquement par par jeff bezos d'amazon alors ensuite l'om s n'a pas pris au sérieux suffisamment tôt les menaces de pandémie les infos qui venaient qui venaient de la chine bon ça évidemment c'est d'un point de vue on va dire conventionnel sur la dangerosité du virus mais évidemment on se place dans cette optique de façon tout à fait tout à fait conventionnel je me rappelle aussi de cette interview d'olivier de lagarde de france info interviewant une française porte parole de l'om s aujourd'hui on est le 7 mai c'était il ya à peu près trois semaines il a eu du mal à garder son sang froid parce qu'en fait il n'y avait absolument rien de clair qui était dit par l'om s sur les réactions à avoir par ce virus et moi j'ai n'apprête comme le fait que quoi qu'elle dise en fait elle aurait tort parce que comme c'est quelque chose qu'on connaissait très mal et que il ya eu la volonté de créer le chaos en terme d'information de la part des gouvernements pour pour mettre les populations à l'état de choc et les pouvoir détruire l'économie ça je le dis clairement parce que c'est un syndrome qui s'est amplement reproduit et quand on voit de quel côté est le gouvernement en france et de quel côté sont autres gouvernements c'est à dire quel a été leur parcours avant parcours libéral profiter au lobby tous les cadeaux qu'ils ont fait et bien ça se situe dans cette continuité là et ça permet de mettre des mesures autoritaires qui sont désirées par à peu près tous les pays d'ailleurs vous remarquez qu'il y a eu une virage autoritaire dans les plus grands pays du monde qui a été alors très critiqué par se disant la démocratie libérale par exemple trump aux états unis bolsonaro en au brésil modi en en inde orban en en hongrie poutine évidemment depuis longtemps en russie et puis toujours les jimping le gouvernement chinois est parfaite parfait mélange entre le capitalisme et le communisme entre guillemets il ya une communiste et ce qu'il y avait alors c'était c'était une dictature bien donc voilà une chose que rajoute sylvain notre tasse et que pour lui le remdesivir a démontré une faillite totale sauf évidemment pour gilet qui est un des plus grands lobbies pharmaceutiques du monde qui a vu ses actions augmenté de 20% trump a arrêté ces subventions en accusant l'organisation mondiale de la santé d'être beaucoup trop complaisante voire de collaborer avec la chine et du coup et bien je me suis je me suis renseigné sur l'om s en à travers des journaux les journaux établis des médias établis qui seront sourcés quand je vous lirai les textes c'est important parce que on est vraiment dans une guerre de l'information c'est en fonction de ce que l'on sait que l'on va agir voilà et démasquer les conclusions des médias en allant récolter leur propre dire et montrer que les actions qu'ils préconisent ou qu'ils transmettent de la part du gouvernement sont contredites par leurs propres informations c'est quand même pourtant ça peut pas être ça peut pas subir l'accusation de venir de n'importe quel lanceur d'alerte un peu délirant quoi voilà voir que ce soit une infox déjà en 2009 l'om s prévoit 200 millions de morts dans le monde avec la grippe h1 et préconise un vaccin le tamiflu dans lequel il y avait des quantités de squalène de mercure d'aluminium complètement délirante sachant que le squalène c'est aussi ce qui avait provoqué de graves troubles sur les soldats de la guerre du golfe alors là j'ai plus en tête c'était la première ou la deuxième guerre du golfe en tout cas c'est une c'est un produit qui est fabriqué avec du requin d'où le nom squal l'om s avait comparé l'épidémie qui s'approchait de la grippe espagnole et avait changé peu de temps avant les critères de sa définition de la pandémie pour pouvoir et bien affoler bien sûr avec ce terme on peut dire alors affoler le terme est peut-être manipulateur de ma part mais on va voir que il ya quand même d'énormes intérêts qui sont pas du tout propres derrière le financement et le fonctionnement de l'om s concernant le coronavirus l'om s a transmis l'information comme quoi un jeune homme de 17 ans un joggeur extrêmement sportif était mort du coronavirus pour ensuite trois jours après pardon je rembobine il s'agit toujours dans ce que dit j'ai un crève coeur qui a été le grand lanceur d'alerte francophone en tout cas contre la vaccination au tamil flu de la grippe h1 en 2009 donc c'est concernant la grippe h1 donc au canada un jeune homme de 17 ans avait dit être mort de la grippe h1 en parfait de santé un joggeur et ça a été démenti trois jours après mais entre temps et bien des foules c'était c'était mise à faire la queue pour se faire vacciner au canada au québec et donc ça a été c'était quelque chose de terrible à voir pour je crève coeur ce que j'aimerais savoir aujourd'hui bon c'était il ya dix ans c'est est ce qu'il a des effets secondaires en masse ou en partie ça c'est quelque chose qui est très très difficile à faire surtout avec la confiscation de l'information mais est ce qu'il ya des effets secondaires du tamifu aujourd'hui voilà sachant qu'il n'y a pas tellement de personnes finalement que se sont fait vacciner qui sont plus vaccinés en france où on avait pris 30 millions de doses peut-être même plus et henri kissinger était un des défenseurs de cela mais encore plus et bien c'était donald rumsfeld qui détenait les droits sur le tamifu vous savez donald rumsfeld c'est un des faucons américains responsable de la guerre en irak avec l'invention des armes de destruction massive et l'opération pétrole contre une nourriture 500 mille morts se disant pour faire tomber sa dame évidemment fait mourir des centaines de milliers de personnes contre un dictateur qui subissent déjà eux mêmes voilà un peu le genre de politique qui peut y avoir et que l'oms peut accompagner par sa pseudo expertise donc c'est extrêmement grave il faut pas oublier ça bill gates aussi concernant le co vide cette fois et bien a commencé par faire une évaluation des morts qu'il évalué à 65 millions de décès à cause du co vide sachant que lorsqu'on fait des statistiques comme ça ça peut être extrêmement facile en partant mettons de 100 cas d'une simulation sur 100 cas d'avoir des différences à l'arrivée colossale mais entre temps c'est la première annonce qui marque les esprits après on fait passer éventuellement un petit un petit communiqué mais en tout cas surtout pas les gros titres etc parce que sinon tout le monde se rend compte que c'est de l'enfumage et un bullshit comme on dit aux états unis et le mal est fait et donc on en arrive à taille chaleur donc qui définit tedros adhanom ghebreyesus président éthiopien de l'oms comme un terroriste donc quelqu'un qui a réprimé dans le sang des révoltes populaires l'information comme quoi la france a donné 500 millions à l'oms et bien on la trouve par exemple dans le monde donc c'est quelque chose qui est tout à fait qui est tout à fait établi voilà c'était daté autour du c'est le 4 c'est le 4 mai en fait c'est le 4 mai que Emmanuel Macron a décidé ça c'est de l'argent de nos impôts et on va voir à quel point l'oms a donc est critiqué alors tout d'abord comment elle fonctionne à quoi elle sert l'oms tout d'abord elle a été fondée en 1948 c'est une c'est un des départements de l'organisation des nations unies l'onu je rappelle que donc rockefeller a été à sa base aujourd'hui bill gates est un des plus gros financeurs avec une politique de vaccination énorme et lui-même est un grand soutien des oGM qu'on avait sa campagne agra alliance for green revolution in africa donc c'est qu'elle pas trop une économie nature de vie avec des semences terminator qui rend des peuples dépendants donc amener les peuples vers le vers des standards de santé définir les normes des médicaments donner des conseils alimentaires genre quatre à cinq fruits et légumes par jour les vaccins et stopper les épidémies mais il y a des critiques très importantes qui sont qui sont faites pour sur l'om s là je me base sur un article du monde daté de l'élection de de tedros puisqu'on l'appelle comme ça c'est plus court un petit reportage qui dure trois minutes sur le site du monde de emmeline villebecq et qui explique que quand même il ya 201 millions de dollars de frais de déplacement par an à l'om s j'ai bien entendu 201 millions de dollars pour 7000 employés alors j'ai fait le calcul ça fait 28 mille 714 dollars par employé pour uniquement le budget déplacement sachant que il ya des employés qui se déplacent pas forcément ça veut dire qu'il y en a vraiment qui se déplacent beaucoup et on sait que les frais de déplacement on se rappelle certains politiciens ou policienne française c'est quelque chose d'extrêmement pratique pour faire passer beaucoup de choses par comparaison dans cet article du monde est on on lit que nous on entend dans ce reportage que msf c'est 43 médecins sans frontières c'est 43 millions par an pour 37 mille salariés 37 mille membres donc il ya quand même il y en a cinq fois plus à l'om s pour et bien cinq fois moins de membres sachant que il ya 43 millions c'est quand même énorme aussi pour un essai et il ya aussi beaucoup de budget de com bien la journaliste continue en disant que 201 millions de dollars de frais de déplacement c'est deux fois plus que le budget qu'ils accordent à la lutte contre le sida et l'hépatite à la fois alors que l'hépatite b et le sida c'est quand même des énormes problèmes en afrique par exemple et dans les pays en voie de développement et c'est quatre fois plus que le budget dédié à la tuberculose alors que la tuberculose est éradiquée en france mais au moins depuis 60 ans en plus de ça il ya des conflits d'intérêts par rapport à l'industrie pharmaceutique par rapport bien sûr au financement aux financeurs de l'om s on peut appeler ça de l'infiltration mais c'est à la base d'abord déjà une façon d'orienter le travail de l'om s c'est à dire qu'en 2016 80% du budget de l'om s venait de financement d'état ou de financement privé c'est à dire que ce ne sont pas les populations locales ce ne sont pas c'est pas des choses qui sont mises au référendum qui décide de l'élection du pardon du de l'emploi des politiques de santé de l'om s donc c'est quand même important monsanto en a été exclu il n'y a pas tellement longtemps avec ses biotechnologies dans le round up mais ça a mis très longtemps donc il ya quand même d'énormes d'énormes pesanteurs et l'indépendance et le budget numéro 1 nous dit cette journaliste du monde on peut rajouter un le fait que l'om s elle était extrêmement passive par rapport à ebola qui a fait 11000 morts en afrique sur quelques pays donc ça pose énormément de questions concernant le co vide les principales critiques ça c'est pas structurel mais c'est sur ce point là c'est le fait qu'ils ont réagi trop tardivement et accusé de complaisance envers la chine et de pas avoir fait de poursuites contre la chine mais l'om s n'a pas les moyens administratifs c'est à dire légalement elle ne peut pas engager de poursuites contre contre des états voilà alors ça fait déjà un certain nombre de choses on va continuer dans la deuxième partie de cette intervention avec les accusations lourdes et malheureusement réaliste qui peuvent être il ya énormément de choses qui confluent pour pouvoir dire qu'effectivement tédros et quelqu'un c'est tédros ou tédro tédros à d'un homme ghebri et jesus et bien est mêlé à des histoires sombres mais qui sont complètement finalement logique par rapport à la politique de l'om s et le fait qu'elle sert les buts de personnes extrêmement riches parfois et bien des programmes et des silences des nominations qui sont extrêmement préoccupantes pour le fonctionnement de l'om s et les buts qui sont poursuivis derrière à tout de suite